Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo cette fois-ci pour vous présenter des ATC Alors comme vous pouvez le voir je suis partie sur une feuille blanche qui provient d'un bloc action où c'est du papier aquarelle sur lequel il y avait des motifs en transparence donc on ne les voit pas pour le moment mais on les verra un petit peu plus tard et pour avoir la bonne dimension au niveau de mes ATC j'ai rajouté en fait une bande de papier noir qui sera sur le haut en fait des ATC et puis donc là comme mon habitude je trace mes lignes de repère pour ensuite découper plus facilement donc les lignes qu'ils ont pour dimension 2,5 inch sur 3,5 Donc comme vous avez pu voir rapidement je vais utiliser une planche de tampon papillon qui vient de chez Action et je vais donc embosser, donc je vais tamponner en fait plusieurs papillons et je vais embosser donc avec de la poudre à embosser transparente vernis donc toujours pour rester dans cette, dans la lignée je dirais de la technique du résiste donc là je vous montre en fait, là vous voyez 4 papillons à l'écran je vais en tamponner un cinquième beaucoup plus grand en fait sur le milieu donc voilà le résultat que j'obtiens et donc à la base j'étais partie sur l'idée d'utiliser mes crayons de couleur aquarellable aquarelle donc j'ai utilisé différents verts pour le bas le résultat ne me plaisait pas forcément parce que en fait j'ai des crayons qui je pense ne sont pas de très bonne qualité enfin vous voyez le résultat que j'obtiens avec le vert donc j'ai utilisé également des tons de violet pour le reste de la page et en fait le résultat ne me plaisait que moyennement parce que je trouvais que la couleur elle ne ressortait pas très bien enfin je trouvais que c'était trop pâle et malheureusement ce que j'ai fait par la suite vous n'allez pas le voir parce que j'ai eu un problème de batterie avec mon téléphone donc voilà le résultat donc en fait j'ai tout simplement rajouté des bruchos violet sur la partie du haut bleu sur la partie du milieu et vert sur la partie du bas pour faire un petit peu plus de nuances et faire ressortir un petit peu plus la couleur vous voyez que les papillons j'ai également réalisé le contour avec un crayon noir pour les faire ressortir davantage donc là je suis en train de vous montrer des espèces de petits sequins je ne sais pas trop comment appeler ça et justement du médium un espèce de gel médium que je vais utiliser pour coller justement les petites étoiles et je me rends compte en fait que ça va être beaucoup mieux si je découpe en fait mes ATC tout simplement parce que je ne voulais pas coller les petites étoiles et me rendre compte que ça allait être sur mes lignes de découpe donc ça aurait été un petit peu plus pénible en fait pour découper par la suite donc je vais découper tous mes ATC et ensuite je vais coller donc l'ensemble des étoiles et comme vous pouvez le constater je vais utiliser deux couleurs donc une couleur violette et une couleur verte donc la couleur violette ce sera pour les coller justement sur le haut de ma page et les étoiles vertes pour les coller bien entendu sur la partie verte en fait de mes ATC donc je colle ça avec un pinceau je ne vous cache pas que c'est un petit peu long à faire mais j'aime bien le résultat et c'est vrai que l'espèce de gel médium que j'ai utilisé est mat donc c'est vrai qu'une fois que c'est sec on ne voit plus vraiment de traces en fait donc ça c'est l'avantage et c'est beaucoup plus pratique pour coller ce genre d'éléments en fait sur une création donc voilà le résultat qu'on obtient donc je vais également utiliser des gelatos donc la couleur gold champagne et je crois que c'est la silver ice tout simplement parce que j'ai également on ne l'a pas vu parce que c'était pendant que ma batterie m'avait lâché j'ai rajouté des étoiles aussi avec sur le haut de la composition avec de la pâte à relief donc qui vient de chez Cultura et en fait je voulais simplement coloriser les étoiles donc je les ai colorisées avec la couleur argentée et j'ai rajouté des petites doses de doré donc sur la couleur verte parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien et ensuite je vais rajouter des petites gouttelettes sur l'ensemble des ATC donc toujours avec la couleur or donc ensuite là je choisis quelques éléments que je vais mettre sur ma composition donc là je vais utiliser des brades mais comme vous voyez moi je coupe toujours enfin sur ce type de brades qui sont relativement grands je coupe les pattes et je colle avec un pistolet à colle chaude parce que c'est beaucoup plus simple en fait ça évite de galérer avec les pattes etc. donc là je vais coller en fait deux brades sur mes ATC je vais également coller donc là en fait c'est le mot amour en bois et qui est de couleur blanc et en fait il y avait une petite pastille pour coller en relief une petite pastille en 3D la mousse 3D voilà et donc je l'ai enlevé parce que je vais coller à plat en fait avec mon pistolet à colle chaude là ce que vous me voyez faire c'est je vais tout simplement c'est des cœurs en mousse qui sont... donc les cœurs sont adhésifs donc là je les ai collés tout simplement sur mes ATC et donc là vous voyez que j'utilise mon pistolet à colle chaude donc pour l'élément en bois comme je vous l'ai dit pour les brades et je vais également l'utiliser pour coller donc un... ce que vous voyez sur le bas de mes ATC donc on ne le voit pas très bien forcément mais j'ai un... comment ça s'appelle ? une breloque en forme de petit an pas d'ange je mets de petites fées donc je vais le coller également au pistolet à colle chaude et sur... l'ATC qui est sur... on va dire là à droite ou en bas à droite l'équivalent du bas à droite je vais également coller les éléments donc ces deux sequins en forme de fleur dorée et puis un petit bouton qui représente une fleur donc là je vais également coller avec mon pistolet à colle chaude on va dire à droite et puis les choses et puis les sueur Alors une fois que j'ai terminé de coller tous mes éléments, j'ai pris mon feutre Posca à pointe large. Donc quand je parle de pointe large, je crois que ça fait 1,5 cm de largeur. Et je vais faire le contour de mes ATC. Alors je parle bien du contour général de l'ensemble et non pas le contour de chaque ATC. Et ensuite je vais prendre un marqueur blanc pour faire des pointillés. Parce que le noir, je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Donc le fait de mettre des petits pointillés blancs sur la bande noire que j'ai ajoutée, ça permet de relever un petit peu l'ensemble. Donc pour compléter la décoration, je vais utiliser ce Dyes qui représente le mot Dreams. Et je vais le découper dans un papier miroir que vous m'avez déjà vu utiliser dans des créations précédentes. Et donc je vais tout simplement ensuite coller le mot que j'ai obtenu avec mon stylo-colle. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Et donc comme je le disais, je vais tout simplement le coller sur une de mes ATC, ou un de mes ATC, avec un stylo-colle. Alors pour ajouter une petite touche de doré, et puis surtout pour rappeler ce que j'avais fait avec les gouttelettes, avec le gélato doré, je vais rajouter un léger liseré en fait sur l'intérieur de mes ATC. C'est-à-dire là où il n'y a pas eu de bande noire en fait. Et c'est vraiment un très fin liseré, juste pour que ça reste suffisamment discret, mais qu'on le voit quand même un minimum. Je vais également ajouter des touches de ce marqueur doré, un petit peu partout au niveau de mes ATC, notamment au niveau des papillons, ou encore au niveau du mot amour, ou là comme vous pouvez le voir au niveau des petites feuilles dorées, sur mes ATC. Donc voilà, l'idée c'était en fait tout simplement de rajouter une petite touche de doré sur l'ensemble pour que ça se voit un petit peu plus. Alors voilà mes ATC qui sont terminés, donc je vais vous les présenter un à un. Donc pour les photos en fait, elles seront sur mon blog, donc certainement en début de semaine. Donc pour ma part, je tiens également à remercier l'ensemble de mes abonnés pour votre fidélité à ma chaîne, et puis également souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501